Voici le tutoriel pour l'activité du 12 mai, travail sur les déterminants. Alors, première chose à avoir pour l'activité, c'est le tableau synthèse des déterminants, soit que vous avez reçu par mail ou que vous avez retrouvé sur Internet. L'article, les déterminants articles définis ou indéfinis. Le, la, les, un, du, de, l'apostrophe, o et des. Vous avez les exemples ici. Ensuite, les déterminants possessifs. Vous connaissez la chanson, les enfants. Mon ton son, ma ta sa, mette ses, notre votre leur, nos vos leurs. Les démonstratifs, il n'y en a que quatre. Ce, cette, cette et ses. Déterminants numéral, ce sont des nombres. Les indéfinis, certains élèves, aucun n'a, plusieurs, on ne sait pas dire le nombre. C'est pour ça qu'ils sont indéfinis. Ensuite, les déterminants exclamatifs et les déterminants interrogatifs. Ils sont quasi les mêmes. Il faudra faire attention à ceci. Voilà, je reprends la page d'ici. Lis le texte et insère les déterminants. Si tu as besoin d'aide, ton enseignant te fournira la liste des déterminants qui ont été retirés du texte. Je vais faire le début avec toi. Voilà. Et puis après, je lirai le texte. Ce sera comme un savoir écouté. Bien sûr, il faut regarder si le nom est au pluriel ou au singulier. Ça, c'est déjà une chose. Allons-y. La sensation défaire-là alors qu'elle n'était plus qu'à une centaine de mètres de chez elle. Donc là et une. Plus qu'une sensation, une certitude. Une et une. Alimentée par le vent glacial qui avait forci et l'obscurité sinistre qui, désormais, régnait sans partage sur la ville. Le vent glacial. L'obscurité et la ville. Tu dois rajouter tous les petits déterminants. Je vais lire l'entièreté du texte. Ce sera comme un savoir écouté. Bon amusement. Tapis dans la pénombre de la ruelle qui s'ouvrait juste avant son immeuble. Quelque chose de lourd. Quelque chose de dur. Quelque chose de méchant. Léna s'arrêta. regarda autour d'elle. Plus aucun piéton. Plus aucune voiture. Les ténèbres et le quelque chose qui la guettait. Le nom de ce quelque chose caressa alors sa conscience. Intrusif et enveloppant. Doux et aigu. Elle tressaillit. Elle tressaillit. Repoussa la caresse de toutes ses forces. L'accepter signifierait sa perte. Elle le savait. Le nom revint. Insistant et irrésistible. Un, deux, trois. Trois à trois. Toi et moi. Bousculé par la comptine, le nom reflua et avec lui une partie de l'obscurité. Se forçant à ne pas courir, Léna passa devant la ruelle. Le quelque chose se tenait là. Invisible, lourd, dur, méchant. Tenu en respect par la comptine. J'espère que vous avez su suivre. Alors, qu'est-ce qu'on te demande maintenant ? Voilà. Maintenant que tu as placé les déterminants dans le texte, reprends chacun d'eux et classe-les. Donne un titre à chacune des colonnes et justifie ton choix oralement. Ça, ce ne sera pas possible. Alors, je t'aide. Tu as les déterminants articles. Va voir ton tableau synthèse. Les déterminants possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Les déterminants démonstratifs. Il y en a quatre. Ce, sept. Et les indéfinis. Je te mets un exemple pour chaque colonne. Il y avait le petit lait. Il y avait ça. Il y a ce. Il y a aucun. Là, il t'en faudra encore deux. Et là, il t'en faudra encore un, deux, trois. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Est-ce que toutes les catégories de déterminants sont-elles représentées dans ce texte ? C'est non. Il en manque trois. Les déterminants numéros, les nombres, les déterminants exclamatifs. Je t'aide pour compléter cette feuille. Pour vérifier si tu as cité les déterminants non présents dans le texte, souligne-les dans les phrases, ici, dessous, et note leur nature exacte. Quel poids, il n'a gagné aucun concours. Il y en a un, ici, petit à dix, poids d'exclamation. Donc, c'est un déterminant. Il y en a un, ici, petit à dix, poids d'exclamation. Sous quel arbre as-tu laissé cette essuie ? Lequel ? Petit à dix, le poids d'exclamation, et sept. Voilà, je ne dirai pas plus. Tu cherches à l'aide de ton tableau. Un déterminant est toujours placé devant un nom commun. Cap sur les exercices. Souligne dans le texte suivant tous les déterminants. Ensuite, nomme les colonnes du tableau et classe les déterminants dans celui-ci. Si un déterminant apparaît plusieurs fois, ne le place qu'une fois dans le tableau. J'en fais quelques-uns. Ce qui est peut-être intéressant de faire, c'est de repérer des noms communs. Jour, ravissante bibliothécaire, des brigands, bois, lisière, ville, voleur. Voilà, donc j'aide les enfants. Vous pouvez également le faire en mettant en fluo les noms communs du texte. Et on retrouve les déterminants. Un, la ravissante bibliothécaire, deux méchants brigands, les bois, la lisière, la ville, les voleurs. Voilà comment on fait à l'école. Maintenant, je tourne la page. Eh bien, on t'a déjà aidé puisqu'on a mis le titre des colonnes. Il faudra les replacer. Petit indice. Voilà, je regarde. Est-ce que toutes les catégories de déterminants ne sont pas reprises dans le texte ? Voilà. Invente une phrase, un cas déterminant de chaque catégorie non représentée. Alors, il faut un déterminant. Interrogatif, ici. Tu inventes une phrase. Un déterminant démonstratif. Tu inventes une phrase. Et un déterminant exclamatif. Tu inventes une phrase. Ensuite, coloris le déterminant qui convient. Marie Curie fait part à tatata ce de tatata espoir d'avoir découvert tatata certains accords chimiques nouveaux. Voilà. Là, tu fais le petit exercice. Tu coloris ou tu entoures. c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile. Maintenant, pour terminer, complète le texte à l'aide du déterminant qui convient le mieux. Voilà. Tu choisis des déterminants et tu regardes bien si le nom, ici, est au singulier ou au pluriel. On passe du pluriel au singulier ou inversement. On souligne dans la phrase le groupe nominal qui doit impérativement être mis au pluriel ou au singulier. Marie-Lyne a trouvé des chats dans son jardin. Alors, ceci, on va le mettre au singulier. Marie-Lyne a trouvé un chat dans son jardin. Voilà. Et ce sera ceci qui va modifier, être modifié. Marie-Lyne a trouvé un chat. dans son jardin. Et c'est ce groupe nominal-là qui devra changer. Votre robe est très jolie. Vos robes ont fait des variations dans les phrases. sont très jolie. Ça, ça va changer. Ça, ça va changer. Et ça aussi. Le verbe va changer. Voilà ce que tu dois faire. Et pour terminer, règle l'accord du déterminant interrogatif ou exclamatif. Souligner les déterminants interrogatifs justifie l'accord du déterminant en indiquant dans les parenthèses le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte. Quelle heure est-il ? Quelle ? Je vais l'accorder avec ce mot-là. Heure, c'est féminin, singulier. Quelle jolie fleur ! Qui te les a offertes ? Quelle ? Et je vais accorder avec le mot-fleur. C'est féminin, pluriel. Et ainsi de suite. Alors, le dernier exercice, maintenant. Pronom ou déterminant. Voilà, je t'explique. Laura range la chambre de son fils car elle n'aime pas l'avoir en désordre. Ici, tu as la chambre. Chambre est un nom commun. Donc ici, tu as bien un déterminant. Ici, ce qui est placé après, est-ce que c'est un nom commun ? C'est un verbe. Donc là, voir, c'est un pronom. Et là, il y a un verbe. Je devrais changer de couleur de fluo. Loïc a placé les verres sur la table après les avoir lavés. Alors, les verres. Vert, c'est un nom. Donc là, tu as un déterminant. Après, les avoir lavés. Avoir la V, c'est un verbe. Donc, les avoir lavés. Les, c'est un pronom. Tu m'as un dé pour déterminant. Un P pour pronom. Et tu peux utiliser des couleurs. Voilà, je te laisse. Bon travail. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada